Ce message, je l'adresse à Son Excellence le Président Félix Tisségui de Tulumbo. Reste au pouvoir. Je le répète encore. Ce message, je l'adresse à Son Excellence le Président Félix Tisségui de Tulumbo. Reste au pouvoir. Pourquoi je vous demande de rester au pouvoir? Pourquoi je vous demande de rester au pouvoir pour que le Congo n'éclate pas dans une guerre infinie? Pourquoi je vous demande, Son Excellence Félix Tisségui de Tulumbo, de rester au pouvoir pour que le peuple congolais ne s'entretue pas? Pourquoi je vous demande, Son Excellence Félix Tisségui de Tulumbo, de rester au pouvoir pour sauver les enfants congolais? Pour construire un Congo prospère, un Congo nouveau, un Congo uni. Son Excellence Félix Tisségui de Tulumbo, je vous demande encore de rester au pouvoir. Que je vous demande ce second mandat, sur quoi on a travaillé pendant un moment pour votre réélection, que vous êtes réélu. Reste serein et très fort, faites-nous confiance, parce que nous, on vous fait confiance. Moi qui vous attendez à jeter votre ennemi farouche, je n'ai juré qu'une seule chose, que vous quittez le pouvoir. Mais j'ai gratté, j'ai fait mes recherches, moi tout seul, sans influence, malgré les conseils des autres. Et j'avais décidé que vous restiez au pouvoir, parce que beaucoup de Congolais ne vous connaissent pas encore. Ils ne savent pas qui vous êtes encore. Certains par jalousie, certains par la haine, mais moi qui vous attendez, j'ai fait mes propres recherches. J'ai fait mes études, il reste au pouvoir. Parce que le peuple Congolais a encore besoin de vous. Le peuple Congolais a encore besoin de bien vous connaître. Le peuple Congolais a encore besoin de travailler avec vous pour que vous puissiez finir les travaux que vous avez déjà commencés. C'est que nous, nous allons aussi continuer, parce que dans la constitution congolaise, on ne vous permettra que d'avoir deux mandats. Si on pouvait vous accorder un troisième mandat, on le fera. Hélas, la constitution congolaise ne le permet pas. Mais nous, nous allons continuer, en 2028, d'achever les travaux que vous avez commencés, que d'autres Congolais ne comprennent pas encore. Mais moi qui veux qu'attendre, je comprends bien votre vision, la vision de l'aigle, la vision de l'homme qui va très loin, de l'homme qui va très 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 loin pour le développement de son pays. Alors, sur ce, son excellente Félix Tisek de Tilombo n'ait pas peur. Je le répète encore, monsieur le président, n'ait pas peur. Tibo Katanga, il était beaucoup influencé par des gens de gauche à droite. Je les ai coupés tous. Je voulais trouver par moi-même la vraie réalité. Quand certaines personnes me disaient que le président Félix Tisek de Tilombo ne t'aime pas, me disaient que les Kassayens ne t'aiment pas, le président Félix Tisek de Tilombo te déteste, Tibo Katanga parce que tu es Katanga, parce que par tes publications, tout ce que tu fais, moi, je ne les croyais pas. Je voulais les voir de mes propres yeux, de les sentir. J'ai fait mes recherches. Ce que je veux, c'est un Congo uni. Ce que je veux aujourd'hui, c'est un Congo prospère, très fort, dont nous allons travailler ensemble, comme les enfants d'une seule famille, sans oublier que les Baloubas 4, les Baloubas de Katanga et les Baloubas de Kassay, qu'on appelle les Kassayens, ils viennent tous d'une seule, même famille, la famille des Baloubas. Donc, arrêtons la guerre, arrêtons la discrimination tribale, arrêtons la haine, travaillons tous ensemble et construisons notre République démocratique du Congo. Donc, président Félix Tisek de Tilombo, félicitations, et reste encore, on a encore besoin de vous. Merci.